Bonjour à tous, nous vous proposons une série de vidéos courtes pour répondre à des questions que vous vous êtes certainement déjà posées et qui sont des questions simples dans leur forme, mais qui ouvrent la porte à un monde merveilleux et riche de connaissances et d'utilité. Voici donc notre série questions réponses d'ici sur l'au-delà. Première question, y a-t-il une vie après la mort ? Oui, nous avons à ce jour une telle quantité et une telle diversité d'informations sur le sujet qui n'est plus permis d'en douter. Nous avons de nombreux témoignages de personnes ayant fait une MI ou MP, expérience de mort imminente, provisoire ou en anglais NDE. Quel que soit leur âge, le niveau de leur culture, leur milieu social, leur pays, qu'elles aient une croyance une fois ou pas, les récits correspondent. Les expressions, la façon de l'exprimer, les images qu'elles rapportent diffèrent, mais le font, est toujours le même. Et on note après cet épisode, chez ces personnes, des caractéristiques identiques. Elles n'ont plus peur de l'amour. Pour autant, elles ont une conscience profonde de la valeur de la vie sous toutes ses formes. Elles rapportent avoir baigné dans un amour incommensurable et avoir la connaissance, la compréhension de toute chose, que tout est juste, tout est comme il doit être. On a également de nombreux témoignages d'esprit qui se communiquent à des médiums sur toute la Terre pour donner des informations sur ce qu'ils vivent. Très souvent, ce sont des messages spontanés pour assurer les proches restés sur Terre. Surtout de la part d'enfants trop vite partis. Ce sont les médiums qui recueillent ces témoignages et parfois les proches eux-mêmes. On peut toujours rétorquer, avec un esprit matérialiste, que ce n'est pas tangible. Alors, je vous répondrai, à l'instar d'Alan Karnek, codificateur du spiritisme, que c'est l'universalité de l'enseignement des esprits qui en fait la force, la preuve. D'autant que le message est souvent le même. Je vais bien, je suis là, je suis plus proche de vous que vous ne le croyez. Quel intérêt de tels messages s'ils ne sont pas fondamentalement vrais ? Les esprits ont clairement répondu, comme c'est écrit dans le livre des esprits d'Alan Kardec, à la question « Que devient l'âme à l'instant de l'amour ? » Elle redevient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits qu'elle avait quitté momentanément. Et à la question suivante, Dans la Bible même, on trouve des précisions sur le sujet. Le dialogue de Jésus avec Nicodème, par exemple, et qui dit « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il y a encore Paul de Tarse, dans sa première lettre aux Corinthiens, qui dit « On est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. » Alors on peut étendre la réflexion aux nombreux témoignages et enquêtes sur des souvenirs de vies antérieures. Eh bien oui, s'il y a souvenirs de vies antérieures, c'est qu'il y a forcément une vie après la mort. Avec notamment des témoignages d'enfants dont les composants ont été vérifiés quand ils ont donné des noms de lieux, de personnes, etc. Sur ce sujet, Ian Stevenson a fait un travail remarquable. Il a écrit 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation, et il en a étudié plus de 1000. Ses travaux sont poursuivis par Jim Tecker, qui parcourt le monde pour vérifier les histoires que les gens lui rapportent. Il a écrit « Histoires extraordinaires ». Des enfants se souviennent de leurs vies antérieures. Et tant d'autres encore continuent les recherches. De nombreux pays, en Orient notamment, la réincarnation est une évidence. Par exemple, des enfants demandent souvent très tôt à rejoindre la lamasserie. Ils y reconnaissent alors des objets, ils reconnaissent les lieux où ils étaient dans leur vie précédente, en tant que l'amant. Et pour cette vie, ils y reprennent leurs activités. Je citerai en tout dernier lieu les travaux de Raymond Moody, qu'il a commencé dans les années 1980, et qu'il poursuit avec plusieurs livres, dont le premier s'intitule « La vie après la vie ». Voilà, un tour d'horizon bref, qui nous ouvre des portes pour aller à la découverte de ce monde merveilleux, mais si proche de nous. Et puis, comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres et le premier enseignement, instruisez-vous et le second. Je vous dis à bientôt pour une prochaine question, et évidemment, la réponse qui va avec.